qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre en feu, donc la température était élevée anormalement. C'était les vendredis derniers, et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est l'aéroport de Mandoka-Akisangani. L'avion comptait 9 membres à l'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Doujougou à Pujamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui étaient faits. L'avion a été fouillé ou respecté par les services, notamment de la légène. Il y avait 9 passagers, 4 membres à l'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être relais, qui devaient rené d'autres dans la destination finale et qui n'ont pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui va venir dans les paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge des membres d'équipage, notamment à leur offrande et resté dans des hôtels, dans les conditions. Ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité, nous pourrons évidemment vous partager des autres détails, si besoin il y a, parce que nous les avons. Il y a un point sur lequel j'assisterai d'ici la fin de ces entretiens, c'est que vous savez que de manière hebdomadaire, on nous fait le point notamment sur la situation de la pandémie en 2019. Les 4 dernières semaines renseignent la montée des certaines statistiques. Et comme vous le savez, nous approchons le période des fins d'année, nous recommanderons pour ceux qui peuvent, en tout cas de se vacciner, de commencer à réobserver strictement les gestes barrières, parce que c'est cela qui va nous prévenir une éventuelle sixième balle au regard des différents signes qui ont été votés.